Donc, organisation de la déconcertation d'un an et demi, thématique, déconcertation thématique avec beaucoup de réunions assez intensives et on utilise le matériel, les textes qu'on développe en groupe pour des rapports bisannuels qu'on publie et le dernier rapport bisannuel avait comme thématique « Solidarité et pauvreté ». C'était très pertinent. La thématique a été choisie en février 2020, juste avant la crise du COVID. Aussi, on a eu la crise avec des inondations en Belgique. Donc, c'est devenu en fait une thématique assez pertinente pendant le processus. On a des réunions avec, par exemple, chaque six semaines, avec 40-50 personnes, d'où la moitié sont des personnes en situation de pauvreté et d'autres participants sont des gens de différentes institutions, des organisations sociales, des administrations, des scientifiques, etc. Ce qu'on fait aussi, c'est faire des avis et recommandations à la demande de notre propre initiative. Mais ces avis et ces recommandations sont bien fondées sur les rapports bisannuels et les recommandations qui sont dedans. On essaie aussi de rassembler d'informations sur la pauvreté. Notre site web, lutte-pauvreté.be, est un instrument très important, évidemment. Et on essaie aussi de stimuler et de contribuer aux recherches. Et pendant le COVID, par exemple, on a fait un aperçu interfédéral des différentes mesures COVID-19 des différents gouvernements comme matériel d'information. On a aussi un mandat comme point de collecte commun pour des données relatives au sans-abrisme et de l'absence de chez soi. On a des aperçus des baromètres de pauvreté, parce qu'en Belgique, il y a des différentes initiatives de baromètres. On a aussi un aperçu des différents plans et rapports des différentes autorités, etc. Une quatrième manière, c'est le projet Jurisprudence, où des collègues rassemblent des jugements, des tribunaux belges, mais aussi internationaux, pour faire un résumé et le les publier sur notre site. Donc, des décisions avec un lien intéressant avec la pauvreté et la lutte contre la pauvreté. Par exemple, un juge de paix en Wallonie qui dit que c'est interdit de couper l'eau chez un ménage. Cinquième manière, c'est le suivi des traités relatifs aux droits humains. Donc, le service est une institution des droits humains en Belgique. On collabore beaucoup avec des autres. institutions et on fait des rapports parallèles avec des commentaires sur l'état des lieux, sur la situation de certains droits humains en Belgique. Et comme dernier point, évidemment, on a des thèmes spécifiques qu'on suit beaucoup. Par exemple, l'idée où les instruments sur un test d'impact de la pauvreté et aussi le non-recours au droit, on travaille ça déjà quelques années et aussi dans ce cadre-là, l'automatisation des droits. En fait, en 2013, nous avons fait une note sur l'automatisation des droits en Belgique pour les compétences fédérales. Avec un aperçu, on a eu des entretiens avec les différentes administrations, etc., pour faire un état des lieux. Mais dans la conclusion de cette note en 2013, on conclut qu'avant de parler d'automatiser, on doit se poser la question « Pourquoi les gens n'accessent pas leurs droits ? » Pourquoi il y a ce non-recours des droits ? Et ça, c'était le moment aussi de faire un colloque « Pauvreté, inaffectivité des droits, non-accès et non-recours » avec bien les différents attaques et les différents angles d'approche dans le titre. Nous avons organisé ce colloque au Sénat belge en 2014, parmi les contributions, aussi une contribution d'Odenor. Je pense qu'en Belgique, cette initiative a donné une nouvelle couche ou une nouvelle énergie pour la lutte contre le non-recours aux droits. Parce que c'est clair que d'autres acteurs avaient parlé déjà de ce phénomène, aussi des professeurs comme William Van Werschot. Mais je pense qu'on a pu vraiment mettre cette thématique sur l'agenda des différents acteurs et l'agenda politique. Après ce colloque, on a fait aussi une vidéo pour sensibiliser les gens et les organisations autour de ces problématiques. Ici, une vidéo ciblée aussi à des écoles qui forment des travailleurs sociaux, mais aussi ciblée à des diverses organisations et institutions qui jouent un rôle dans l'application des droits et qui peuvent se poser, se questionner sur ce phénomène de non-recours et qu'est-ce que ça veut dire dans leur pratique, dans leur organisation. Sur base du colloque de 2014, on a fait aussi un livre sur le non-recours et aussi sur notre site web, on a une page thématique sur le non-recours aux droits. En fin 2021, on a fait aussi une analyse statistique de recours et de non-recours concernant une mesure d'aide nationale dans le domaine de la mobilité. Il s'agissait d'un pass de billets de train gratuit dans le contexte de la crise COVID. Donc, c'était un pass de 12 trajets gratuits et chaque habitant de Belgique pouvait demander ça. Cette mesure a eu un recours assez important, 3,5 millions de demandes. Et c'était pour le service une opportunité, d'une part, de parler avec le SNCF et le ministre de mobilité, concernant le risque de non-recours concernant ces demandes. Mais c'était, à l'autre part, aussi une opportunité pour le service de demander les données, donc les 3,5 millions de demandes, les données, le numéro national du registre, et de produire une analyse statistique de non-recours, de recours, de non-recours, en collaboration avec l'Université de Louvain. Comme réponse sur notre appel sur le risque de non-recours, le SNCF a aussi prévu un call centre, mais aussi a introduit la possibilité que la demande ait été faite par des tiers. Et on a fait aussi un appel commun, chacun dans ses propres canaux, à aider les gens de demander ce pass gratuit. Et aussi l'instrument de numéro de registre national était vraiment important, parce que c'était sur base de ça que ce pass était donné, mais on a aussi pu faire notre analyse statistique. Et ce qu'on a vu, qu'il y avait un non-recours en fonction de la position socio-économique, par exemple, pour le niveau d'instruction, le taux de recours augmente d'environ 10 points de pourcentage lorsque le niveau d'instruction augmente. Concernant l'origine, le taux de recours chez les personnes de nationalité belge était 1,5 fois plus élevé que celui qu'on observe chez les personnes qui n'ont pas la nationalité belge. Et concernant le revenu, la comparaison entre les 20% des ménages les plus pauvres, le cours de 30,9%, et les 20% des ménages les plus riches, le cours de 41%, montre une différence assez importante de 10%. Donc, on a publié une note avec toutes ces analyses statistiques avec des graphiques. Ici, vous voyez une graphique sur le recours par des cils de revenus des ménages. François a aussi fait une carte belgique où vous voyez le recours à cette rail pass avec un recours plus haut en Flandre qu'en Wallonie. Mais si on regarde aussi le réseau des trains en Belgique, on voit aussi une influence de ce réseau. ça veut dire que ceux qui habitent plus proche d'une gare ont plus demandé ce pass. Donc, il y a aussi un aspect de pertinence qui joue. Ce que je veux juste encore mettre en avant est que cet exercice était vraiment une opportunité pour nous d'analyse de nombreux cours. Et en même temps, c'était vraiment un appel aux acteurs politiques à une politique systématique de mesure et d'analyse. Parce qu'on n'a pas, en Belgique, on n'a pas une tradition de mesurer l'affectivité des différentes mesures. Comme j'ai dit, l'appartenance de l'offre joue sans doute aussi un rôle. Et évidemment, il y a aussi les possibilités qu'on a sur base de bases de données existantes, mais en même temps aussi des limites. Donc, il y avait la question qui était éligible pour ce pass. Donc, c'était tout le monde qui était habitant en Belgique. Donc, c'était pour ça aussi une opportunité pour nous de faire une analyse parce qu'il n'y a pas si beaucoup de mesures qui sont là pour tout le monde. Et donc là, c'était vraiment intéressant de voir les taux de recours. Et il y avait évidemment la problématique que ce pass a été demandé, devait être demandé par un site web. Donc, évidemment, il y a aussi la rupture numérique ou la fracture numérique qui joue. Mais c'était une mesure qui était faite par le ministre de la Mobilité, la SNCB, aussi sur un terme assez court. Donc, ce n'était pas si simple aussi de le développer. Mais pour nous, en même temps, un exercice très intéressant à faire sur le monde. Voilà, je pense, en soi, c'est à toi maintenant. Oui, merci, Henk. Bonjour à toutes et tous. Voilà, donc Henk a développé un peu un aperçu des travaux que le service a réalisés autour, en général, mais aussi autour de la question du non-recours. Ici, l'exemple autour de cette analyse du recours et du non-recours, une analyse statistique, donc du non-recours et du recours aux passes de billets de train gratuits. C'est aussi intéressant, dans le cadre de ce qui va être dit après, pour voir comment l'accès à certaines données administratives et autres permettent de mettre en place des dispositifs d'automatisation ou pas. Donc maintenant, après cet aperçu, on va passer à la question sur laquelle porte précisément la présentation d'aujourd'hui, qui est la question du non-recours, mais à travers une manière de lutter contre le non-recours au droit, qui est l'automatisation. Alors, le service, dans ses travaux, déjà depuis des années, parle de la question de l'automatisation et à essayer d'identifier ce que peut recouvrir, en fait, la question de l'automatisation. Parce que derrière ce terme, qui peut connaître un certain succès au niveau politique, mais aussi au niveau d'administration, d'institutions, il n'y a pas toujours la même réalité ou le même dispositif qui est réfléchi derrière. Il y a différentes formes d'automatisation, en quelque sorte. Dans les travaux du service, on parle de différents degrés ou de différentes gradations de l'automatisation. Et c'est ces gradations, c'est ces degrés qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui à partir d'exemples belges où on va essayer de vous expliquer de manière assez courte. Parce qu'évidemment, on parle de mesures d'aide belges et donc, c'est des contextes différents. Il y a sûrement des équivalents de votre côté, mais vous savez tous très bien que quand il s'agit des droits et des droits sociaux, il y a toujours une certaine complexité aussi dans qui est éligible, qui ne l'est pas, comment ça fonctionne d'un point de vue administratif. On va essayer de rendre ça le plus clair possible. Alors, le premier degré d'automatisation, on va commencer en fait par celui l'automatisation la plus pleine ou la plus directe, la plus profonde, en quelque sorte. C'est l'ouverture automatique d'un droit. Qu'est-ce que c'est l'ouverture automatique d'un droit ? C'est quoi le principe général qui est derrière ça ? C'est le fait que l'autorité, les pouvoirs publics, examinent d'office, donc sans demande préalable, si le citoyen peut ou non bénéficier d'un droit spécifique. Et en fonction de ça, l'autorité va octroyer aux citoyens pour lesquels les conditions sont remplies. Là, on est vraiment dans la forme d'automatisation en quelque sorte la plus pure ou la plus directe qui soit. On va vous donner un exemple. Je n'ai pas tout mon écran qui est lisible, mais ce n'est pas un problème. On va vous donner un exemple en Belgique à partir d'une mesure qui existe, qui est le tarif social pour le gaz et l'électricité. D'abord, deux petits éléments pour vous situer ce que c'est ce tarif social. En fait, c'est un tarif préférentiel en matière d'énergie qui est accessible à certaines catégories de la population en Belgique et qui est un instrument qui est considéré comme vraiment bénéfique pour lutter contre la précarité énergétique et certainement contre les problèmes de défaut de paiement ou de problèmes de paiement qui touchent de nombreux ménages, certainement encore plus dans le contexte actuel de la flambée des prix de l'énergie. Alors, autour de ce tarif social pour le gaz et l'électricité, les pouvoirs publics au niveau fédéral ont mené des actions pour augmenter son accessibilité. Avant 2010, le tarif social pour le gaz et l'électricité pour une partie du groupe cible devait être demandé, le citoyen devait faire la demande, le ménage devait faire la demande lui-même pour se voir octroyer ce tarif social. À partir de 2010, en fait, les pouvoirs publics ont décidé d'automatiser l'accès à ce tarif social pour la plupart des groupes de la population qui sont éligibles à ce droit. comment fonctionne cette automatisation ? C'est là que je viens sur le fait qu'il y a un lien avec la question des données. C'est que pour pouvoir mettre en place cette automatisation, il fallait qu'il y ait les données nécessaires et disponibles et qu'un échange informatique et électronique de données puisse se faire entre les organisations qui, à la fois, détiennent les données qui permettent d'identifier les groupes de la population qui sont éligibles et qu'il puisse y avoir un transfert au niveau des administrations et des fournisseurs d'énergie qui puissent implémenter ou mettre en place cette automatisation. Alors, aujourd'hui, après cette automatisation, on a atteint un pourcentage d'environ 90% d'automatisation. ça fonctionne, on va dire, à 90%. On ne va pas venir trop dans les détails sur les raisons pour lesquelles ce n'est pas totalement 100%, mais donc il y a des raisons aussi par rapport aux échanges de données qui font que la couverture n'est pas encore à 100%. En 2021, le gouvernement fédéral a décidé d'élargir la population cible du tarif social pour le gaz et l'électricité. L'élargissement n'est pas en tant que tel une automatisation, mais ce qui est intéressant, c'est que comme l'automatisation était déjà mise en place, ils ont pu réduiser le même procédé pour l'élargissement de la population. C'était une aide qui a été pensée dans le contexte de la crise Covid où comme vous le savez très bien, pendant les périodes de confinement, les charges en termes d'énergie ont augmenté pour beaucoup de ménages et maintenant, d'autant plus avec la flambée des prix de l'énergie, c'était une décision du gouvernement de permettre à plus de personnes de pouvoir bénéficier de ce tarif préférentiel en matière d'énergie. Alors, qu'est-ce que ça a été l'impact de ces décisions en termes de non-recours et de recours ? Nous, en Belgique, on peut rencontrer un problème parfois pour évaluer l'impact en termes de recours et de non-recours de différentes mesures parce qu'on n'a pas toujours des données chiffrées qui nous permettent vraiment d'étudier ça. C'est ça que Henk montrait aussi par rapport à la mesure de billets de trains gratuits. Là, on a vraiment fait la demande de données pour permettre une analyse plus approfondie du recours et du non-recours et vraiment identifier les franges de la population qui n'ont pas pu bénéficier de l'aide et éventuellement aussi les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu en bénéficier. Donc ici, on a des indications chiffrées tout de même de ce qu'a pu produire ce processus d'automatisation. Donc avant l'automatisation en 2009, il y avait 256 000 ménages, c'est au niveau des ménages que ça se calcule, qui bénéficiaient du tarif social, alors qu'en 2012, donc ce switch, c'est vraiment le moment de l'automatisation. Quand les pouvoirs publics ont mis en œuvre l'octroi automatique, le nombre s'est élevé à 390 965 ménages. Donc là, on voit vraiment de façon chiffrée comment ce processus d'automatisation peut réellement avoir un effet en termes de non-recours, de non-accès à une aise ici en matière d'énergie. Alors, l'extension du groupe cible en 2021 et les possibilités, c'est ce que je disais avant, d'automatisation ont permis à ce moment-là, donc en 2021, de doubler la portée de cette mesure qui touche maintenant donc encore plus, donc le double de ce que ça touchait en 2019, donc vraiment une grande part de la population bénéficie maintenant du tarif social pour le gaz et l'électricité. Donc là, on était dans cette première gradation, on a passé au niveau en quelque sorte le plus important, donc l'automatisation pleine et directe. Une autre forme ou un autre degré d'automatisation, c'est l'identification en tant qu'ayant droit potentiel. Alors ici, le principe général est différent. L'idée est que l'autorité publique ou le service public identifie une personne comme un ayant droit potentiel. Sachant cela, il informe la personne et lui demande éventuellement de fournir les informations qui sont recuises pour pouvoir ouvrir un dossier et bénéficier d'une aide ou d'un droit. Dans ce cas de figure-là, l'autorité joue elle-même un rôle proactif en identifiant les ayants droit potentiel afin de leur attribuer les droits. Là, on voit qu'on est dans une forme, on tend vers quelque chose qui va vers l'automatisation, mais on n'est pas dans la même forme que la précédente. C'est plutôt une forme de proactivité de la part des autorités publiques pour identifier qui sont les ayants droit potentiel pour les encourager à introduire une demande et bénéficier de cette aide. On va vous donner un exemple au niveau de la Belgique. Au niveau de la Belgique, un exemple qui est intéressant par rapport à ça, c'est le système de flux proactif qui a été mis en place par rapport à une aide qui s'appelle l'intervention majorée. J'imagine que pour un public non belge, il faut un peu tout découvrir en un coup mais on essaie. Bénéficier de l'intervention majorée, qu'est-ce que c'est l'intervention majorée ? L'intervention majorée, principalement, ça permet aux citoyens qui en bénéficient de bénéficier de soins de santé plus abordables en payant moins cher leur consultation médicale, leurs médicaments, frais d'hospitalisation, etc. Mais c'est aussi un droit qui permet d'ouvrir un certain nombre de droits. C'est un droit qui donne accès à d'autres. C'est quelque chose d'assez important en termes de droits et de droits sociaux pour les personnes en situation de pauvreté, notamment en Belgique. Par rapport à cette aide, qu'est-ce qu'a été le flux proactif ? En fait, depuis 2015, des informations relatives aux revenus des ménages qui ne bénéficiaient pas de l'intervention majorée ont été demandées par le service, au service public fédéral des finances, donc des données fiscales, des données administratives. Et ces données administratives, elles ont été transmises aux mutualités qui sont en charge de mettre en place et d'avoir les contacts aussi avec les potentiels bénéficiaires de l'intervention majorée. Et donc, sur cette base des données et des informations que les mutualités ont reçues de la part du service public fédéral des finances, ils ont pu contacter proactivement les ménages qui sont dans les conditions de revenus pour les inviter à introduire une demande s'ils pensent bien répondre aux conditions pour bénéficier de cette aide. Donc là, on est dans une démarche de proactivité, de contact avec les ayants droit potentiel en les encourageant toujours eux-mêmes à introduire la demande. Donc, l'Octroi n'est pas ici pleinement automatique. De nouveau ici, qu'est-ce qu'a été l'impact de ce dispositif en termes de recours ou de non-recours ? Eh bien, ils ont constaté parce qu'à la base, ça a été un travail qui a été réalisé aussi en collaboration avec des équipes universitaires. Il y a eu une phase de test en fait, à partir de 2015 jusqu'en 2017 qui a été aussi documentée par des articles. Et ensuite, cette phase de test a vraiment été pérennisée et rendue durable dans une loi en 2020 pour devenir un dispositif qui est organisé chaque année maintenant au niveau de l'intervention majorée. Donc, avant la mise en place de ce flux proactif, donc de ce flux de communication proactif, l'intervention majorée était accordée à 7% des assurés et ils ont remarqué qu'avec la mise en place de ce flux proactif, eh bien, le pourcentage est monté à 19,27% des personnes qui ont été contactées. Et là aussi, au niveau de la phase test, ils ont constaté que si les contacts avaient été uniquement pris par courrier ou si certaines mutualités ont mis en place une communication encore plus proactive dans le sens où ils ont passé des coups de fil, des appels téléphoniques, etc., eh bien, donc, pour ces groupes tests-là, le recours était encore plus important. Une troisième gradation, alors les deux premières gradations, on a donné un exemple, ici, on va juste les présenter dans les grandes lignes. Une troisième gradation, c'est l'actualisation automatique. L'actualisation automatique, le principe, c'est dès que le fait que la situation d'une personne ou d'un citoyen change, le service public actualise en quelque sorte de manière automatique les informations concernant cet ayant droit ou ce bénéficiaire. Donc, c'est l'automatisation non pas de l'octroi de l'aide, mais l'automatisation dans l'actualisation des informations sur les potentiels bénéficiaires. Et enfin, une quatrième gradation, c'est toute la question de la simplification administrative. Alors, en France, j'imagine que, on le sait aussi pour certaines choses, mais ça doit être le cas aussi, mais en Belgique, comme dans beaucoup de pays, il y a pas mal de réglementations qui sont assez complexes, de procédures qui sont assez complexes. C'est évidemment une cause importante de non-recours au droit pour différents types de publics et certainement pour les publics en situation de pauvreté. Et il y a tout un enjeu aussi autour des processus de simplification administrative. Ici, c'est l'idée donc d'éviter notamment aux citoyens de devoir fournir des informations aux pouvoirs publics, aux administrations qui pourraient déjà en disposer. Donc, d'éviter le fait que le citoyen doive à chaque fois remettre des documents plusieurs fois dans différentes administrations ou dans différentes institutions. Et en Belgique, il y a une loi depuis 2016 par rapport à ça qui est basée sur le principe du « only once », seulement une fois. Donc, il y a l'idée qu'un citoyen, quand il s'adresse à une administration, devrait pouvoir rendre une seule fois une preuve ou un document et que ce document ou cette preuve devrait pouvoir le suivre dans ces autres procédures administratives sans qu'il ne doive à chaque fois rendre ce document ou cette preuve quand il s'adresse à une autre administration ou à la même administration plus tard, éventuellement, dans sa trajectoire de vie. Alors, ce n'est pas à strictement parler une forme d'automatisation, mais c'est une gradation quand même vraiment très importante. Le service considère que c'est une gradation importante aussi parce que les aides ou les droits qui sont liés à une réglementation complexe sont en fait difficilement automatisables. Et du fait qu'ils sont difficilement automatisables, eh bien, la question de la simplification administrative se pose réellement comme enjeu pour lutter contre le non-recours à ces droits ou à ces aides. Alors, ici, l'idée, ce n'est pas vraiment de vous donner une conclusion complètement figée par rapport à ça. On va plutôt proposer certaines pistes pour amorcer une discussion entre nous. L'idée, c'est aussi le format, si on a bien compris, c'est d'avoir des échanges aussi. Donc, on va plutôt ouvrir une discussion en vous donnant quelques points qui nous semblent intéressants à retenir, mais aussi quelques pistes de réflexion. Alors, d'abord, pour revenir à ce qui a été dit au début, c'est que derrière le terme automatisation, il y a plusieurs possibilités qui sont possibles, plusieurs gradations, et que donc, c'est aussi intéressant de voir quand une personnalité politique, un pouvoir public ou une institution parle d'automatisation, de voir de quelle gradation, de quelle forme d'automatisation cette personnalité ou cette institution parle. Pour nous, pour le service, ce qui est important aussi, c'est de dire que les différentes gradations sont importantes, ont un intérêt certain dans la lutte contre le non-recours au droit, et qu'il n'y a pas vraiment de raison de se focaliser uniquement sur le premier degré qui a été présenté de la pleine automatisation. Les autres gradations peuvent avoir leur intérêt par rapport à certains droits, dans certaines situations, par rapport à certaines aides, et peuvent aussi être couplées de différentes manières dans une même aide ou dans différentes aides. Alors, donc ça je l'ai dit par rapport à le type de gradation qui est envisagé par l'institution ou par les pouvoirs publics, aussi par rapport à cette question d'automatisation et certainement par rapport à la pleine automatisation se pose la question des données. Quelles sont les données qui sont disponibles pour les pouvoirs publics et pour les organisations qui vont implémenter ou mettre en place cette automatisation ? Quelles sont les données dont ils disposent pour identifier les ayants droit et pour communiquer éventuellement aux services qui sont après chargés de mettre en place le processus d'automatisation ? Ce qu'on a remarqué aussi dans notre processus de concertation dans différentes plateformes qu'on a, c'est que les personnes en situation de pauvreté et différents acteurs interpellaient aussi sur la question du respect de la vie privée par rapport à cette question des données. Il y a dans le chef de différentes personnes en situation de pauvreté qui participent au processus de concertation au sein du service, l'idée que les citoyens doivent aussi pouvoir garder un certain contrôle sur leurs données, malgré l'idée d'automatisation qui finalement est souvent très informatisée et nécessite le partage de données parfois à caractère privé entre des organisations différentes. De façon générale, évidemment, l'automatisation, mais en général, il y a l'importance pour les pouvoirs publics de définir une politique de lutte contre le non-recours et dans cette politique de lutte contre le non-recours peut intervenir une réflexion autour de l'automatisation notamment de ces quatre gradations qu'on a présentées avant. Un élément, et ça, Henk l'a rappelé, mais un élément sur lequel nous, au service, on insiste beaucoup et auquel on accorde beaucoup d'importance, c'est la question de la concertation avec les acteurs de terrain et avec les principaux intéressés et concernés par les politiques en matière sociale, c'est-à-dire les personnes en situation de pauvreté. Et cette concertation, selon nous, c'est vraiment un support intéressant, mais pas seulement, c'est un support nécessaire pour développer une politique publique qui soit ancrée au maximum dans la réalité et qui prenne en compte au maximum les différentes réalités des publics auxquelles elle s'adresse. Tout ça, cette question de la concertation et cette question de mettre en place une politique de lutte contre le non-recours, c'est évidemment toujours en fonction de l'effectivité des droits et de la réalisation des droits pour ces différents publics. Et enfin, élément important aussi, et ça, Henk l'a rappelé aussi en montrant cette illustration autour des billets de train gratuits et de l'analyse qui a pu être faite, c'est l'importance et l'intérêt de récolter des données pour mieux mesurer et comprendre le phénomène de non-recours, mais aussi dans la plus grande mesure de se demander au pouvoir public d'évaluer l'effectivité du droit et le non-recours à chaque fois qu'ils mettent en place une nouvelle mesure d'aide ou une mesure d'accès à un droit. C'est donc l'idée, quand une nouvelle mesure est mise en place, de vraiment encourager les pouvoirs publics à mettre en place un processus et un dispositif pour pouvoir évaluer de quelle manière les citoyens ont recours à cette aide ou à ce droit. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si ça vous intéresse de consulter notre page ici, les informations se trouvent sur le dernier slide. Merci beaucoup.